Hommage à ma mère. J'ai décidé aujourd'hui de rendre hommage à cette personne qui est significative dans ma vie, et notamment par rapport à tout le cheminement évolutif qu'elle a connu au cours des dernières années. Donc, j'ai des conversations avec elle de type vibratoire depuis un certain nombre d'années, et puis elle vit un travail d'intégration. Donc, c'est sûr que cet aspect-là auquel plus spécifiquement je veux mettre hommage aujourd'hui, parce que, donc, on parle de conscience ensemble, elle écoute des enregistrements aussi qui ont un trait à la conscience, mais essentiellement, elle s'est mise en action dans sa vie pour améliorer concrètement son sort. Et c'est là-dessus que je veux mettre l'emphase, parce que c'est bien beau d'écouter des enregistrements qui abordent différents sujets avec la conscience, mais ça ne sert pas à grand-chose s'il n'y a pas d'intégration qui s'y rapporte. Autrement dit, si la personne, sur le plan personnel, n'apporte pas de modifications concrètes dans sa vie pour améliorer son sort dans son quotidien, bien, tout ça ne sert pas à grand-chose. Ça stimule momentanément la personne, mais s'il n'y a pas de changement qui s'élustent dans l'action, c'est une forme de divertissement, de pelletage de nuages. Mais pour en revenir à elle, parce que moi, je l'observe depuis plusieurs années, j'ai vu des mutations s'opérer en elle, des changements au niveau sa ptichée. Donc, au fait du temps, elle devient une personne plus affirmée dans sa parole, dans sa manière d'être. Donc, c'est sûr qu'au début, elle a commencé à écouter, il y a quelques années, en fait, mes enregistrements, avec de la difficulté à me comprendre. La vibration que je dégageais, elle l'amenait à se sentir fatiguée parce qu'elle n'était pas habituée. Puis, au fil du temps, à force d'écouter mes enregistrements, elle a eu plus d'aisance à les tolérer. Et puis, ça a participé, entre autres, à un changement à l'intérieur d'elle. Donc, dans un premier temps, elle s'est ouverte à mon propos, des propos aussi tenus par d'autres invités que j'ai reçus en entrevue. Et puis, avec le temps, elle s'est découvert un intérêt pour rester dans une vibration de la parole qui va la dynamiser. Donc, c'est sûr qu'elle écoute régulièrement des enregistrements, bien que la conscience. Mais surtout, elle se met en action dans sa vie. Et c'est essentiellement par rapport à ça que je veux rendre un hommage à elle aujourd'hui, naturellement. Dans le sens que, il y a quelques années, elle fréquentait une femme, une amie, qui passait son temps à se plaindre avec elle. Puis, elle disait « Ah, c'est pas drôle, il y a telle chose. C'est pas drôle, c'est pas drôle ici, il y a ça. » Puis, elle était dans un mouvement d'âme où elle disait « Ben oui, t'as raison de dire que c'est pas drôle. » Puis, elle la renforcissait dans ce mouvement-là. Puis, après ça, elle était vidée sur l'énergie vitale. Donc, autrement dit, elle amplifiait un mouvement de victimisation. Donc, la personne lui disait « Bon, aujourd'hui, je me suis chicané avec telle personne. C'est pas drôle. » Elle a dit « Ben oui, t'as raison de dire que c'est pas drôle. C'est plate d'être en chicané avec telle personne. » Puis, pauvre-toi de vivre ça. Puis, il y avait un mouvement d'âme qu'elle amplifiait naturellement. Et puis, avec le temps, elle a changé. C'est ce qu'elle m'a partagé, dans le sens qu'elle reste neutre. Puis, elle n'amplifie plus les mouvements qui vont abaisser son énergie ou gruger son énergie vitale. Donc, elle a pris conscience de ça, qu'elle avait tendance à faire ça spontanément, d'amplifier des mouvements d'âme dans lesquels la vibration s'abaise parce qu'on tombe dans la médisance, on tombe dans la plainte, on tombe à jouer aux victimes. Puis, elle a arrêté ça. Elle a arrêté de nourrir les autres dans un rôle de victime. Puis, aussi, d'avoir un regard dans lequel elle va dramatiser le monde. Donc, elle a apporté des changements. Et c'est ce que je salue, parce qu'elle a le plus d'énergie vitale aujourd'hui. Puis, dans le sens qu'autrefois, elle regardait la télévision comme moi, les bulletins de nouvelles. Et puis, il arrivait quelque chose, comme par exemple une fusillade aux États-Unis où des gens étaient tués. Puis là, elle avait tendance à dire, c'est pas drôle, il y a eu des meurtres. Ces pauvres victimes, ces gens qui ont connu le décès. Donc, elle était dans un mouvement d'âme. Donc, un mouvement dans lequel elle cautionnait le rôle de victime de certaines personnes. Puis, elle s'est motivée là-dedans en ressentant une forme de tristesse. Tandis qu'au fait de nos discussions, il y a eu des changements qui se sont opérés. Parce que je lui dis, regarde, moi, ça me sert à rien de jouer à la personne qui va dire pauvre victime. Parce que ça ne les ramènera pas à vie. Donc, si on entend, par exemple, parler d'une fusillade aux États-Unis où il y a des gens qui sont tués, de passer les heures qui suivent à ressentir de la tristesse, à m'empêcher de dormir, à me sentir contaminé émotivement par le drame qui se produit ailleurs alors que je n'ai aucun pouvoir d'agir pour le régler. Pour moi, c'est une perte d'énergie. Donc, pensez-y. On entend parler de gens qui se font tuer à quelque part dans le monde. Puis, on passe le reste du temps à s'empêcher de dormir, à réfléchir à ça compulsivement, puis à vibrer à des émotions, puis à dilépider nos énergies vitales pour métaboliser ces émotions. Voyons donc, c'est absurde. Donc, j'ai présenté ce point de vue-là. Bien entendu, au début, je n'étais pas habitué de m'entendre parler comme ça. C'est sûr que d'un certain point de vue, ça peut paraître comme étant choquant. Parce que, en fait, mon point de vue, ce n'est pas d'avoir du mépris par rapport aux gens qui sont victimes. C'est tout simplement de rester neutre en constatant que, oui, il y a des gens qui ont subi un attentat terroriste. Donc, il y a des gens qui sont morts. Je l'observe, je le constate. Mais je n'aurai pas d'émotions de tristesse si rapportant. Parce que l'émotion ne changera pas l'événement. Ça ne ramènera pas les gens qui sont morts à la vie. Et ça ne permet pas aussi d'obtenir des solutions. Parce que si on est aveuglé par l'émotion, on ne peut pas être en contact avec l'esprit puis générer une parole créative qui va permettre d'amener des idées nouvelles pour régler une problématique. Surtout que je ne suis pas mandaté pour régler le problème des attentats terroristes dans d'autres pays dans le monde. Donc, pour moi, d'en discuter en ressentant de la tristesse, c'est une perte de temps. Donc, j'ai partagé ça. Et puis, avec le temps, elle a fait la même constatation que moi. Ça fait qu'elle a arrêté de se dévitaliser en regardant des bulletins de nouvelles. Parce que souvent, les bulletins de nouvelles sont là pour générer le drame, attirer l'attention, amener des états d'émotion, de tristesse, faire vibrer ébativement les gens. Après tout, l'un de nos grands médias au Québec s'appelle TVA. Et son slogan, c'est « Créateur d'émotion ». Donc, les gens, c'est clairement dit, qu'est-ce qu'ils visent à faire ce média-là? C'est de créer des émotions. Là, si vous ne le voyez pas, c'est clairement dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est sûr que les médias comme TVA, il y en a d'autres aussi, ils vont mettre en exergue l'émotion. Ils vont souvent nous présenter des gens qui pleurent, qui sont dans des états où ils vont vibrer émotivement beaucoup pour amener les gens qui écoutent ça à vibrer, puis les gens se sentent vibrants émotivement. Puis là, ils se croient dynamisés. Alors que quelqu'un qui est réellement dynamisé, c'est par un contact avec l'esprit. Parce qu'en réalité, le dynamisme qui est occasionné par la perception d'émotion, puis de vibrer à l'émotif, c'est en superficie de l'être. Et c'est quelque chose qui est dévitalisant. Donc, tandis que quand ça provient de l'esprit, ça donne de l'énergie réelle. Donc, c'est très différent comme état. Mais encore, il faut-il être en contact avec l'esprit et modifier sa manière d'être. Donc, c'est sûr qu'elle, elle a changé. Parce qu'on a arrêté d'être dupes, parce que j'ai discuté avec elle. Parce que d'un côté, il y a des attentats, puis des fusillades à ne plus finir aux États-Unis. Mais en même temps, n'importe qui peut acheter des armes, que ce soit des armes semi-automatiques, un facile d'accès à l'arme. Donc, d'un côté, les Américains, s'il y a un paquet de fusillades, puis par la suite, il y a peu ou pas de réglementation. Puis tu as des gens là-dedans qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont accès facilement à des armes. Donc, des gens, par exemple, peuvent acheter dans des bazars des armes sans que leur antécédent soit vérifié. C'est sûr, dans un contexte comme ça, pour moi, je ne prendrais pas les Américains en pitié, parce que si une facilité d'accès à des armes, tu as des gens là-dedans qui ont des problèmes de santé mentale, tu as des gens qui peuvent avoir des casiers judiciaires, puis ils peuvent acheter des armes dans des lieux comme, par exemple, les bazars, puis leurs antécédents ne sont pas vérifiés. Bien là, ce que je voulais que je vous dise, on est dans un contexte qui facilite que n'importe qui ait accès à des armes. Il arrivera ce qui arrivera. Donc, des gens déséquilibrés achètent des armes, puis ils commettent des fusillades. Ça fait partie de la vie. Puis en même temps, il y a des lois de destinée. Donc, c'est sûr, vous n'êtes pas obligés de me croire. Mais de ce que je canalise, l'esprit, il n'y a rien qui arrive par hasard, dans le sens que les individus sont régis par des programmations. Donc, quelqu'un ne peut pas être exposé à une fusillade si ça ne fait pas partie de son destin, puis d'en mourir. Parce que l'esprit est conscient des événements qui se préparent, qu'est-ce qui se passe dans la psyché des individus, puis aussi qui est exposé à quel événement. Donc, la question du destin est claire pour moi que si quelqu'un est confronté à une fusillade, c'est parce que ça fait partie de sa destinée. Donc, ce n'est pas par hasard. Donc, j'ai une vision particulière, c'est sûr, du monde. Vous n'êtes pas obligés de la partager, mais c'est ainsi. Donc, j'ai la vibration que c'est ça, puis je le partage, puis je le dis. Mais pour en revenir à ma mère, auquel je suis un hommage aujourd'hui, c'est que son regard sur les bulletins de nouvelles a changé à mesure qu'on discute ensemble. Son rapport avec son ami, tout comme tantôt, qui jouait à la victime, à l'arrêt de nourrir ce mouvement-là pour se dévitaliser, ça l'a changé. Son rapport aux événements confrontants de la vie aussi a changé. Récemment, elle m'a partagé par téléphone avec fierté, et je suis également fier de la manière qu'elle a réagi. Ça a été confronté à une opposition, c'est-à-dire que chez ma grand-mère, il y a eu un dégât d'eau qui était imprévu. Donc, il y a de l'eau qui a renversé sur le plancher, puis au lieu d'être déstabilisé par rapport à ça, puis d'entrer dans un état de crise, puis d'être instable au niveau émotif, elle a resté calme, puis elle s'est mise en action pour régler le problème. Donc, ça c'est intéressant, parce que quand vous intégrez la conscience, vous apprenez à être stable par rapport à peu importe l'événement. Parce que si vous donnez le droit à un événement de vous déstabiliser, vous décentrez, bien, à ce moment-là, ce qui arrive, c'est que vous êtes en perte d'énergie. Donc, vous n'avez pas, à ce moment-là, de centre de gravité permanent, et si vous ne vous dotez pas d'un centre de gravité permanent, bien, vous ne serez jamais libre de la forme. Vous allez tout le temps être influençable par la forme, alors que l'être humain qui intégrera son esprit sera un être humain qui sera imperturbable éventuellement par la forme, parce qu'il va avoir une identité réelle, puis il sera doté d'un corps d'énergie qui va lui donner une stabilité psychique très grande. Donc, c'est ça. Donc, elle parle des fois des événements difficiles qu'elle vit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle avait fait venir chez elle un gars pour évaluer des travaux de peinture à faire, et puis le gars, au lieu de descendre comme il faut l'escalier, il avait sauté sur la galerie en bas, au lieu de descendre par les marches, puis, dans le fond, la galerie s'est mise à ébranler, parce que c'est une maison avec deux étages, puis là, elle n'avait pas aimé ça, puis elle avait dit, bien, regarde, ne sautez pas à cet endroit-là. Tu sais, elle s'est affirmée. Donc, au fil du temps, elle a développé l'affirmation d'elle-même, ça s'installe. Donc, moi, je suis là pour souligner ça, parce qu'au fil du temps, puis de nos conversations, bien, puis aussi de l'écoute d'enregistrement, puis le fait qu'elle se met en action, bien, il y a des choses qui ont changé dans sa vie. Et c'est sûr que ce changement créatif, et la raison pour laquelle je prends la parole aujourd'hui, c'est de constater qu'au fil des mois, bien, sa vie a changé, elle est mieux dans sa peau, est plus affirmée, est plus stable aussi dans sa ptichée, parce qu'elle a été confrontée à des événements qui sont assez déstabilisants, mais elle a une plus grande capacité d'intégration qu'elle en avait avant. Parce qu'en réalité, pour intégrer l'esprit, ce que ça prend, c'est une conscience stable. C'est-à-dire que la conscience, c'est un petit peu comme un contenant. En fait, votre aura, c'est comme un corps d'énergie, puis il faut que vous soyez capable, en tant qu'âme, de le stabiliser à un point tel, que vous soyez capable d'intégrer une grande quantité d'énergie sans que vous soyez perturbé puis déstabilisé. Puis plus que vous êtes capable d'intégrer de l'énergie sans être déstabilisé par rapport aux événements de votre vie, plus que la vibration de l'esprit peut descendre en vous, puis plus qu'elle descend en vous, plus que vous avez d'énergie vitale, puis plus que vous avez d'énergie vitale, plus que vous pouvez consolider votre corps d'énergie, puis plus qu'elle est consolidée, plus que vous pouvez acquérir davantage d'énergie, puis c'est un mouvement qui est exponentiel. Donc l'intégration de l'esprit, puis au lieu d'être une coquille vide qui est déstabilisée par les aléas de la vie, vous êtes une masse d'énergie stabilisée, puis plus que vous avez de densité, c'est-à-dire d'énergie en vous, de l'esprit, moins des événements peuvent vous perturber, puis là vous entrez dans un cercle vertueux au lieu d'un cercle vicieux. Parce que les gens, quand ils sont dans un cercle vicieux, bien plus qu'ils sont confrontés à de l'événement, plus qu'ils sont déstabilisés, plus qu'ils foirent, puis là ils tombent dans les sortes mouvements de la réflexion, de la perturbation émotionnelle, puis plus qu'ils sont perturbés émotivement, puis plus qu'ils peuvent être chevauchés par l'astral, plus qu'ils sont chevauchés par l'astral, moins ils sont libres. Moins ils sont libres, plus qu'ils ont de la difficulté à affirmer leur volonté, puis moins ils sont capables par la suite de se libérer de cet état d'être dans lequel il y a des chevauchements par des entités qui imposent à leur issue leur volonté sur l'être humain, ce qui amène une déstabilisation de son être de plus en plus grande, parce que l'individu est fragilisé par ça, parce que sa volonté n'est pas là. Alors que si l'individu se donne d'une volonté en disant « c'est fini, il n'y a pas d'amis qui vont me voler mes énergies vitales, c'est fini, les bulletins de nouvelles vont arrêter de me perturber émotivement, et c'est fini, les événements confrontationnels de la vie vont arrêter de me décentrer, donc si l'individu n'a pas cette volonté ferme-là, il ne sera jamais libre. Donc c'est le point que je voulais dire, puis l'intégration de la conscience est au quotidien. Vous pouvez parler pendant des journées de temps qu'est-ce qui se passe dans le soleil central, les différentes sortes d'extraterrestres, les différentes sortes d'anges, mais tout ça, si vous n'êtes pas capable de rien faire de concret dans votre vie, ça ne va pas de la merde. Donc c'est pour ça que je voulais rendre hommage à ma mère, c'est parce qu'elle a intégré des choses. Puis quand je parle au téléphone avec elle, elle me souligne les choses qu'elle a faites dans le quotidien, puis comme récemment, l'histoire du dégodeau, où est-ce que ça ne l'a pas déstabilisé, alors qu'autrefois, un type d'événement comme ça l'aurait déstabilisé, puis perturbé émotivement, puis ça aurait pu l'empêcher de dormir, puis ça aurait pu lui faire venir vivre de la peur. Parce qu'à mesure que l'individu développe une volonté d'être bien dans sa peau, bien ça lui permet de se libérer de la peur qu'elle portait en elle, c'est-à-dire d'influence astrale, puis à ce moment-là, de procéder au renouvellement psychique de son aura, c'est-à-dire d'intégrer l'énergie de l'esprit qui est alignée avec le principe de la volonté pour que ce qui était astral à l'intérieur d'elle soit changé. Donc autrement dit, il s'opère à une transmutation de son aura, puis avec le temps, bien j'ai décidé quand même de vous le souligner, de vous le partager, parce que c'est possible de changer sa vie. Elle a commencé un cheminement de conscientisation au début de la soixantaine, donc elle n'avait pas 20 ans, puis il y a quand même des modifications importantes qui se sont faites, puis j'en suis un témoin frappant étant donné que je la rencontre régulièrement, on a des échanges téléphoniques, donc c'est possible. Donc les gens qui pensent qu'ils peuvent juste changer leur vie à 30 ans ou à 20 ans, non, ça peut se faire à différents âges, et c'est la raison entre autres pour laquelle je prends la parole au micro. Donc une possibilité d'intégration vibratoire qui peut se faire à différents âges de la vie, mais bien entendu, je ne ferai pas de cachette ici, c'est souvent lorsque la personne est au début de la vingtaine ou de la trentaine, puis est dans la fleur de l'âge, avec un grand niveau d'énergie, que c'est plus facile de faire l'intégration, alors que quand les gens avancent en âge, s'ils ont moins d'énergie, puis ils ont accumulé plus de mémoire, bien ça demande plus de travail, parce que lorsque l'énergie veut rentrer, il faut qu'elle déloge les mémoires qui sont déjà là. Tandis que si l'individu est jeune, puis il y a peu ou pas de mémoires dans sa ptichée qui sont là, bien ça fait moins de choses à déloger. Donc on peut voir ça comme étant, par exemple, le fait que, dans le fond, ah bien on ne peut pas utiliser l'image avec le vase puis l'eau. donc c'est sûr que si vous voulez ajouter de la nouvelle eau dans un vase qui est rempli ou à un tiers, bien c'est comme facile, il n'y a pas comme de position par rapport à ce qui est déjà là. Alors que si le vase est rempli à la moitié, bien là vous pouvez en mettre, mais là pour, il y a une limite à l'intégration parce qu'il y en a déjà, puis si le vase est complet, bien là pour amener du nouveau stock, il faut vraiment déloger de l'ancien stock, de l'ancienne mémoire. Donc ça demande plus de travail, mais ce n'est pas impossible. Donc autrement dit, le message que je vous lègue aujourd'hui, c'est qu'à tout âge de la vie, il est possible d'avoir des changements qui s'opèrent dans l'aptiché d'une personne. Par contre, c'est sûr que moins il y a de mémoire, mieux c'est parce qu'il y a moins de résistance aux changements. C'est la même chose au niveau collectif. Donc c'est sûr que si un peuple a de lourdes mémoires historiques, d'amener de la nouveauté puis changer ça, bien ça crée beaucoup de résistance parce que plus que la mémoire est forte puis plus que ça prend une force inversement proportionnelle pour amener le changement, ce qui m'amène à parler de choc de civilisation, comme par exemple une crise économique majeure, des problèmes environnementaux importants, puis aussi une crise liée à des changements climatiques. Donc si on réunit tous ces trois éléments-là puis on confonte une civilisation, une société à ça, c'est sûr que ça peut amener des changements parce que ces forces-là peuvent s'opposer aux mémoires de ce qui est déjà acquis pour amener des bouleversements sur la manière routinière d'être de certains individus. Puis plus que l'individu est ancré dans des mémoires, puis plus que ça prend des chocs qui sont puissants pour l'ébranler, puis pour l'amener à s'ouvrir à autre chose. Alors que si une société jeune, comme par exemple celle du Québec, où on a à peu près 400 ans d'histoire, bien c'est sûr que de tasser les mémoires anciennes pour intégrer une nouvelle conscience et de nouvelles idées, ça se fait d'une manière beaucoup plus aisée que chez d'autres peuples qui ont des millénaires d'histoires qui doivent être délogés pour laisser place à des idées nouvelles parce qu'il y a toujours une opposition qui s'opère. Lorsqu'il y a une mutation psychique au sein d'un individu ou d'une société, il y a toujours une opposition qui se fait entre l'ancien et le nouveau. Donc autrement dit, entre la vibration mentale et la vibration astrale. Puis pour laisser passer la vibration mentale, il faut déloger la vibration mentale, astrale. Puis plus qu'on est attaché à des habitudes, plus que ça devient difficile de le faire. Donc c'est tout simplement l'essence de mon propos, mais c'est possible de le faire. Et souvent, ça prend des chocs à la mesure de l'individu pour qu'il puisse y arriver. Donc dans un sens, quand il y a des atlantins terroristes ou des fusillades, bien ça crée des chocs au niveau du collectif pour amener des remises en question par rapport à la manière d'aide des gens, puis ça ouvre le questionnement. Donc autrement dit, ça crée des chocs pour remettre en question des anciennes mémoires, puis ça crée des tensions énergétiques pour éventuellement amener des changements créatifs, notamment par rapport à la gestion des armes, la question aussi de l'accès à des armes à feu que les gens peuvent acheter dans des marchés aux puces, que ça soit n'importe qui, donc des gens qui ont des casiers judiciaires, des gens criminalisés, des gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis ça amène le questionnement à savoir, est-ce que c'est par exemple dans l'intérêt d'une collectivité que des gens, par exemple, qui sont diagnostiqués avec des problèmes de santé mentale lourds, comme par exemple quelqu'un qui est atteint de schizophrénie paranoïde, ait accès à des armes à feu? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'évolution d'une société? Est-ce que c'est dans l'intérêt du développement futur d'une société? Est-ce que c'est dans l'intérêt de l'individu lui-même aussi d'avoir accès à ces armes-là? Donc ça éveille le questionnement. Donc tout sert dans un sens. Fait que c'est pour ça qu'il faut être neutre par rapport à l'événement. Puis là, je divague un peu, mais je vais compléter par rapport à l'hommage que je rends à ma mère en voulant lui dire que j'apprécie de voir tout le cheminement évolutif qu'elle a fait au fil des dernières années et que, dans le fond, par amour pour elle, je la soutiens dans son mouvement d'émancipation psychique à travers les échanges que j'ai avec elle, à travers les communications téléphoniques, les rencontres en personne. Donc je la soutiens dans ce mouvement-là. Et c'est sûr que ce qu'il faut comprendre par rapport au cheminement évolutif, c'est que le vrai soutien de l'être humain, c'est un autre être humain. C'est pas les forces, c'est pas le plan astral, non. C'est l'amour de l'homme pour l'homme en tant qu'individu qui va permettre l'évolution réelle de l'humanité et qui a un soutien fraternel entre les individus. Voilà ce qui termine cet enregistrement et je complète en souhaitant à ma mère de passer un joyeux anniversaire et puis pour les gens qui ont écouté l'enregistrement, je vous dis à bientôt. Au revoir.